Nous allons commencer avec Dr. Azdin Marofi. Je rappelle que vous êtes président du réseau des compétences germano-marocaines, expert dans les énergies renouvelables en Allemagne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez votre micro à côté ? Merci de l'allumer. Juste à côté, il est juste à côté. Docteur Marofi, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais direct à la question. On n'a pas beaucoup de temps pour développer des idées qu'on pourrait discuter davantage. On va essayer de répartir également le temps pour la réponse à chaque question qui est de 5 minutes. Alors, à votre avis, quelles sont les actions que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, quelles sont les actions qu'il peut entreprendre pour mobiliser l'apport de la compétence marocaine du monde au développement de l'écosystème ESRI ? Que ce soit en termes de communication, de démarches administratives ou sur éventuellement d'autres points qui vous semblent essentiels. Merci. Merci. Assalamu alaykoum, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je tiens à remercier M. le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et de l'invitation à participer à cette conférence. Merci. J'ai l'honneur de participer aujourd'hui à cette importante rencontre placée sous le signe de la réinjection sur la contribution des compétences thémarocales du monde au développement de l'Enseignement supérieur. Je suis ici en qualité de président du réseau des compétences germes et non-marocains. Donc permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous donner un bref aperçu de notre réseau. Ce réseau a été créé en 2009. Nos membres, c'est environ 250, sont des experts dans différents domaines scientifiques et techniques. Dans le domaine de l'Enseignement supérieur, on a à peu près 5 personnes de nos membres sont dans l'Enseignement supérieur. Et dans le réseau, on a à peu près 700 compétences qui sont organisées dans le réseau. Notre travail comme réseau, puisqu'on est nombreux et on est avec différents domaines, on a des groupes de travail, 9 groupes sur 9 groupes dans la médecine, groupe médecine, groupe IT, groupe automobile, groupe énergétique, environnement, etc. Et dans ces groupes-là, on place les projets de travail avec Allmanman et avec le Maroc. Les objectifs de notre réseau sont d'une part la contribution au développement durable au Maroc et en Allemagne et d'autre part la promotion de la coopération du Maroc-Allemande dans le domaine de l'éducation, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle. Dans ce cadre, dans ce contexte, on a réalisé divers projets dans notre divers projet, dans le domaine de la formation et recherche avec des universités et des établissements dans ce niveau supérieur. On a profité beaucoup du programme Fincom et aussi du programme de la GIZ, migration et diaspora pour donner des cours de courte durée dans plusieurs universités dans les domaines que nous représentons. Et ça, c'était le premier contact avec les universités, avec les collègues marocains. Donc c'était un programme de Fincom et de la GIZ qui m'a donné cette occasion de faire le contact avec le Maroc. Deux autres projets qui sont importants, je voudrais les citer. Tout d'abord, la collaboration avec l'université Mounais-Mahir de Meknes, le DMK a initié et aussi la coordination du projet Val-Amarc 2019 jusqu'à 2022 sur le thème recrutage des déchets agricoles, en particulier des déchets de l'industrie de l'eau 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 de l'eau. Ce projet de trois ans, il est financé par le ministère fédéral de la recherche et de l'éducation à Mlaman et la direction du projet, c'est par l'Institut de recherche et de la gestion de l'eau 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 de l'eau. Donc je travaille pour le moment dans cet institut. Ainsi, l'Institut de l'Université Romain-Mest-Stonkad, l'Université d'Issence-Rappliquée de Havre. De côté marocain, on a l'Université Moules-Ismail et le Côte-Normand de l'Agriculture de Meknes. Ainsi, dans cette collaboration, on a aussi la contribution des entreprises marocaines et allemandes. C'est-à-dire, notre idée, c'est de développer un projet commun entre l'industrie et les entreprises. Et on a réussi à faire ce travail. En 2011, on a initié aussi l'établissement d'une filière d'études en chimie du polymère, en collaboration avec l'Institut des sciences appliquées de Havre et des entreprises allemandes. Pourquoi les entreprises allemandes ? C'est pour assurer la formation pratique des étudiants. Il s'agit d'une formation pour l'abtention d'un bachelor qui est reconnue en Allemagne et au Maroc. La durée de la formation est de trois ans, deux ans au Maroc et une année pratique en Allemagne. La langue d'études est naturellement français et allemand. Une deuxième collaboration qu'on a réalisée, c'est avec l'École Normale Supérieure d'Art et des Métiers, l'Institut des Raba. On a un partenariat entre l'Institut des M.K. qui a été signé le 4 octobre 2019 et qui a donné lieu à plusieurs événements. L'organisation d'une conférence intitulée « Transfers technologiques et professionnalisation de la formation » c'était en 4 octobre 2019, avec la participation de 120 étudiants et réception de deux moteurs neufs de la société BMW. On arrive à l'organisation de deux universités d'automne. La première université, c'est en octobre 2021, sur le sujet système intelligent, les nouveaux modèles de développement. Là, on a des filières qui sont participées ou contribuées à cette université d'automne. On a les aînés du nombre durable, la IT et l'automotive. La participation dans cette université d'automne était de 350 étudiants et 45 professeurs. La deuxième édition de l'université d'automne va être organisée, incha'Allah, le 24-25 novembre 2022, sur perspectives interdisciplinaires sur la santé digitale à l'Université Mohamed-Siches des sciences de la santé. Donc ça, ce sont un aperçu bref de quelques projets qu'on a réalisés. Pour la question de l'enseignement supérieur, je voudrais simplement mentionner un point qui est pour moi très important, c'est que la formation supérieure doit être axée sur la pratique. Ça, c'est un point très important, ce qui détermine l'intégration des diplômés dans le domaine du travail. Et les études pratiques peuvent avoir plusieurs formes, et je voudrais citer quelques-unes. L'accompagnement des études avec des stages de longue durée dans les entreprises et établissement public. Le stage devra être une partie importante dans le curriculum des études. Ça, c'est une sorte d'avoir une pratique. Une deuxième forme, c'est la combinaison entre la formation professionnelle et les études universitaires supérieures. Ça, c'est un moyen pour valoriser la formation professionnelle. Et le troisième point, c'est la création des filières d'études en alternance, c'est-à-dire l'étudiant, il est en même temps intégré dans une entreprise ou institution publique ou privée avec un contrat de travail. Et là, je voudrais bien donner l'exemple de l'Allemagne qui a la réussite de l'industrie allemande. C'est aussi grâce à cette formation pratique des étudiants et grâce à ces alternances des études en alternance. Pour le moment, en Allemagne, on a presque 2 000 filières d'études en alternance avec plus de 110 000 étudiants. Et presque 35 000 entreprises qui participent dans ce sort de formation. Donc, d'abord, si vous pouvez vous approcher de la facile, on a dépassé largement les 5 minutes. Merci. Je pense que c'est 10 minutes. 5 minutes, s'il vous plaît. Donc, le point de suite de la collaboration avec les entreprises, et je voudrais bien, durant cette journée, peut-être, on peut discuter, quels sont les problèmes et les contraintes pour les entreprises ici au Maroc de participer activement dans l'enseignement de nos étudiants supérieurs. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme Marocains du monde ? Je vais citer quelques points. Tout d'abord, la création des réseaux, des échanges entre les scientifiques marocs, la lisa et l'étranger et les homologues au Maroc. Ces réseaux peuvent contribuer à renforcer les échanges scientifiques et techniques, identifier les sujets de recherche communs et mettre en œuvre, et initier une laboratoire des coopérations universitaires, encourager le transfert des connaissances et des techniques par les compétences marocains du monde, sous forme d'actions de courte durée. Troisième point, promouvoir les possibilités pour les scientifiques de l'étranger à enseigner dans les universités marocains, à créer des réseaux scientifiques et à mener des projets de recherche de longue durée, ce qui peut faciliter le retour définitif de quelques professeurs au Maroc. Et, quatrième point, en création de la communication avec les compétences marocains du monde, par la création d'une seule plateforme numérique accessible à toutes les autres compétences, par la tenue des rencontres régulières avec les responsables du ministère dans les pays de compétences, pour l'information sur le programme du ministère, je peux dire qu'en Allemagne, on n'a pas beaucoup les moyens de s'informer directement sur le programme qui existe dans les différents ministères au Maroc. Et je crois que la solution, c'est le déplacement des responsables dans ces pays pour rencontrer les Marocains. Et de prendre en considération la diversité linguistique des Marocains. Et le dernier point, c'est la reconnaissance et la valorisation du travail bénévole des compétences marocains du monde, par la participation de ces compétences dans une commission scientifique et technique stratégique. Et un point qui est très important, c'est d'avoir un comité institutionnel stratégique pour le suivi et la valorisation des objectifs de notre travail avec les institutions marocaines. Et merci.